Bonjour et bienvenue sur Comme D'Habitude Gaming en Compédie de Knorrfang pour un nouvel épisode de Wii The Revolution. Acte 1, jour 3, c'est parti. Antoine Tainville, bonjour citoyen fidèle. Je m'appelle Antoine Quentin Fouquier de Tainville. Je suis le procureur qui a été désigné pour participer au procès à compter d'aujourd'hui. Ah ! Je me dois de te prévenir, je suis intransigeant. Toutefois, j'espère que nous arriverons rapidement à nous entendre. J'apporte également une bonne nouvelle, la construction de la guillotine est terminée. Pas état de nouvelles. J'espère que nous allons pouvoir l'utiliser au plus vite. Oui, nous l'avons vu. Trahison, le roi a disparu. Quiconque possède des informations permettant de le retrouver et s'en est de les communiquer immédiatement aux autorités Robospierre. D'accord. Réputation plus sain, bonne relation avec votre épouse. Bonne relation avec votre Benjamin. Benjamin, le premier fils. L'aîné donc. Très bien. Carnet. De quoi qu'on cause, de quoi qu'on parle. Réputation plus un. Ouais, mais c'est une réputation. Ah, c'est cette réputation-là. Oh ! Ça fait quoi ici, là ? Il y avait un début de... Non ? On s'en fout. Très bien. Idéalement, il faudrait que je fasse plaisir au révolutionnaire. Relation avec votre Benjamin. Je vous adore. Comme à ses premiers jours. C'est cool. Bon. On peut essayer de contenter tout ce beau monde. Un rapport de nouvelles choses sont apparues. Est-ce que l'excusé a avoué le crime ? Quelle a été l'attitude du prévenu à propos des amendes ont reçu ? Comment le prévenu est-il... Explique-t-il son mépris pour la loi du maximal général ? Dossier du procès. Deux pages. C'est parti. Allez, on se fait comme d'habitude. On se fait le petit calepin qui va bien. Compilé par Raphaël Chapolin. Donc, c'est quoi ça ? Fraude. Spéculation sur les prix. Subordination. Subornation. Ah oui. D'accord. Sur le banc des accusés se trouve Lucien Blanchot. Résident de la section des Gravilliers rue Mesley. Le citoyen Blanchot possède plusieurs étals de fruits et légumes. Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant ses pratiques malhonnêtes comme la vente de fruits gâtés, la spéculation sur les prix et la violation des plafonds légaux des prix. Pas bonne ça, hein. M. Blanchot a nié toutes ces accusations, mais mon enquête sur ces étals a montré que certaines de ces plaintes étaient justifiées. Il prétend que les prix ont été augmentés suite à des erreurs de ses employés et que les produits avariés allaient être jetés le jour de l'inspection. Notez toutefois que lorsque les inspecteurs ont signalé ces infractions, Blanchot a réprimandé ses employés et s'était immédiatement attelé à remettre de l'ordre sur son étal. Lucien Blanchot est un jeune marchand et partisan dévoué des Jacobins. Il prétend avoir des liens avec Marat et Robespierre. Jusqu'à présent, il a toujours pu mener ses affaires louches, sans inquiétude, ce qui pourrait confirmer ses dires. Ah ! Il m'a vendu des... Alors, témoin 1, il m'a vendu des pommes pourries. Il les a cachées derrière des pommes fraîches pour que je ne m'en rende pas compte. Témoin 2, mon mari a eu des nausées pendant deux jours après avoir mangé du céleri de cet escroc. Ok, donc on est sur un révolutionnaire. Ah, et du coup, ouais, si je mets prison, ok. C'est un peu compliqué. Donc là, si je fais un verdict, genre prison, disculpation... Ah ouais, il n'y a que par la disculpation que je vais me mettre bien avec les révolutionnaires. Ce qui, bien entendu, risque de peut-être ne pas arriver. Le carnet, on l'a vu. Les notes, on les a vues. On va passer aux questions. Alors ! Empoisonnement des clients, c'est une accusation. Pomme gâtée. Pièce à conviction. Ah, c'est un piège. On n'en a pas ? Ah, on n'en a pas ! Oula, je n'ai plus le droit de commettre d'erreur. Les relations de l'accusé... Question à révéler 5. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 éléments, donc j'ai un élément plein de des clients. Ce sont donc des accusations. Ça, c'est découvert. Relation de l'accusé. Erreur des employés. Et circonstances atténuantes. Ok. Plafond de l'égo des prix. Je ne peux pas en faire grand-chose de ça. Pièce à conviction. Personnalité de la personne jugée. Pour contre-révolution... Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être que ça, en fait. Je n'ai plus... Ah, attends, 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 attends. Là, forcément, le dernier, c'est ça. Bon. C'était forcément ça. Mais ça me paraît bizarre. Mais bon. Allons-y. Chauffons-nous. C'est parti. Je lui ai acheté des carottes. Je te prie de te présenter, citoyen. Lucien Blanchot. Profession. Actuellement, marchand. Également prisonnier temporaire. Tu es accusé de spéculation sur les prix, de violation des plafonds légaux des prix et de vente de produits avariés. C'est tout. J'aimerais demander à la Cour d'ajouter aux charges l'empoisonnement délibéré de citoyens de Paris. Empoisonnement ? Les vieux légumes n'ont jamais tué personne. Tu reconnais donc les autres accusations. Je suis un honnête entrepreneur. Je ne laisserai pas de telles allégations nuire à mes affaires. D'accord. Reconnais-tu avoir vendu des fruits avariés ? Cette question a déjà été résolue par les enquêteurs. Nul besoin d'y retourner. Réponds à la question. Oui et non. Oui parce que je reconnais qu'une telle chose s'est produite à mes étals. Non parce que ce n'était pas ma faute. De qui était-ce la faute ? Je ne peux être tenu responsable du fait que toutes les pommes ne soient pas identiques. Les pommes ne sont pas des citoyennes de France. Donc là foutais-je de gueule. Mais tu es propriétaire de ces étals et tu peux être tenu responsable des produits que tu vends. Je n'ai jamais forcé personne à m'acheter quoi que ce soit. Tu insinues que tes clients ont sciemment acheté des produits avariés. Ils achèteraient des carottes plus noires que du charbon si vous baissiez leur prix de quelques sous. Mais s'ils s'attendraient tout de même à ce qu'elles soient fraîchement récoltées. D'accord. Il insulte le peuple. Je t'ai ce mal en enfer. Oui. Je crois que oui. Savais-tu que tes produits rendent tes clients malades ? S'ils peuvent prouver qu'ils sont malades à cause de mes produits, je couvrirais volontiers leurs coûts et leurs traitements ou de leurs funérailles s'ils n'ont qu'à se manifester. Bien sûr, les morts se manifestent. Mange donc tes cochonneries, tu auras tes preuves. Je te rappelle que les déclarations des témoins seront prises en compte. Ils vendaient de la merde à ses clients, pas de la nourriture. Des déclarations provenant de cyniques qui feraient tout pour mettre des bâtons dans les roues d'un homme plus riche qu'eux. C'est ce que j'appelle des preuves inestimables. Concernant la violation du plafond légaux des prix. Avant que monsieur le juge ne termine sa question, je me permets de clarifier un point. Les plafonds n'ont jamais été délibéralement dépassés sur mes étals. Je trouve de telles accusations injustes et malveillantes. Objection, tu n'as corrigé les prix qu'à l'arrivée des inspecteurs. Ils méritent de pourrir en prison. Les inspecteurs m'ont donné une amende considérable que j'ai réglée sans délai. J'ai déjà payé les conséquences de ma négligence. Une amende ne l'empêchera pas de revendre des tomates pourries. Tes employés et tes employés semblent être eux-mêmes assez négligents. J'aimerais pouvoir tout faire moi-même, mais c'est impossible. Tu n'as pas trouvé personne de plus compétent dans tout Paris. Est-ce là toute l'estime que tu portes à tes concitoyens ? À vrai dire, la plupart des gens sont des idiots. Le simple fait que je doive me défendre au tribunal en est la preuve. L'accusé a-t-il donné une formation adéquate à ses subordonnés ? Je tiens des étals de fruits et légumes, pas une école libre pour les demeurer. Ils nous insultent ! Nique ta mère ! Peux-tu nous expliquer pourquoi tant de gens se sont plaints de tes produits depuis des années ? Et que ce soit la première fois que tu réponds de tout cela devant un tribunal. Oups, j'ai râpé. Crois-tu vraiment que Marin et Robespierre te protégeront ? Je crois que la loi me protégera, la justice est de mon côté. Que veux-tu dire ? La loi est censée protéger les innocents. Elle doit soutenir ceux qui sont lésés par... Épargne-nous ton discours ! Ce n'est pas une séance de la convention nationale. Quelqu'un a compris quelque chose ? Pardonnez-moi, mon âme réclame la justice afin que les hommes d'état que tu as cités, Mara et Robespierre, n'aient pas à rendre justice pour moi. Nous allons analyser tes registres et nous avons découvert que tu dépassais régulièrement les plafonds légaux des prix. Comptes-tu aussi démentir cette accusation ? Ces registres sont tenus par... Ah, allez, par des employés. J'ai misclic, excusez-moi. Tu n'es pas un service administratif, citoyen Blanchot. Ces registres sont leur état actuel. Constituent des preuves pour la cour. Il ne s'agit que de simples erreurs de comptabilité. Un zéro ou une virgule ajoutée au mauvais endroit par mégarde. Il y a une explication pour tout. Ne sommes-nous pas tous des amis de la France, après tout ? C'est ce que le citoyen Robespierre m'a assuré. Le citoyen Robespierre t'a-t-il aussi assuré que tu pouvais falsifier tes registres en toute impunité ? Non, bien sûr. Alors pourquoi parles-tu de lui ? Je... Robespierre n'est pas un laquais de ces marchands des quatre saisons. Silence ! Ou je suspends le procès. Ah, ils n'ont quand même pas sous-doyé le juge aussi. Ça risque pas, ma gueule. Première vue, ça me semble très clair. Moi, si je devais établir... Qu'est-ce que l'accusé a... Est-ce que le... A révoé le crime ? Retenir l'aide du mentor pour 1PL. Non. Quelle a été l'attitude du prévenir à propos des amendes reçues ? Il a sous-doyé l'agent pour éviter l'amende. Il l'a payé immédiatement. Comment le prévenir ? Explique-t-il son mépris pour la loi du maximal général ? Par le soutien de Robespierre. Par une erreur écrite. Vas-y, remplis-moi ça. Par une erreur écrite. Très bien. Je signe ce rapport. Boucle-moi ça. Verdict. Foutez-moi ça en prison. Ah oui, mais je pars pour crever. Risque d'être relevé de vos fonctions. Eh bah, putain. Bon, bah, le prochain... Le prochain, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je le libère. Je condamne le citoyen Luisa Blanchot à être emprisonné. Amenez le condamné. On va voir s'il reste frais derrière les barreaux. Ah, j'adore cette blague. À vous, vous en venez au prochain tribunal parce que vous en avez des bonnes. J'ai des amis au placé. Je serai libéré dans quelques jours. Toi, par contre... Toi, par contre, tu fermes ta gueule. Plus. Résultat du rapport. Réputation plus 1. Influence plus 1. Hum, beau gosse, beau travail. Procureur. Le procureur a signé votre rapport. Hum. J'aime. J'aime. Love. Hashtag. Approuve. Euh, globalement, bah, du plus, du plus et du plus. J'ai bien fait mon travail. Bon, voilà, voilà. Après, effectivement, les mecs qui finissent derrière les barreaux, ils aiment jamais trop ça. Bon. Deux, trois savonnettes et ça se passe mieux, quoi. Excusez-moi, je vois un petit coup. Agent du ministère public. Avec l'établissement du tribunal révolutionnaire, nous allons devoir préparer un saut officiel. Il semble que cette tâche t'incombe citoyen, car le président dévoyé est indisposé. Combien a-t-il bu ? Il était incapable de le dire. Pouvons-nous procéder ? C'est tous des alcoolos. Euh, la base... D'accord, c'est sur les técos, c'est ça ? Ouais, non, la sobriété, c'est bien. La décoration du milieu. Ah non, c'est la décoration du haut, attends. Ouais, on peut sortir des trucs à thème aussi, c'est rigolo, mais... Ouais, l'emblème. C'est le métal, ça. Putain, il y a du choix, hein. Putain. Il y a un sacré choix, hein. Un sacré choix. Ouais, on va partir sur la hache, parce que c'est métal. Euh, tac. Voilà, parfait. Du coup, on va partir sur un truc un peu plus hard metal. Ouais, comme ça. Signé pour confirmer. Signé, monsieur. Voici mon saut. Il a de la gueule un peu, quand même. Du coup, succès déverrouillé, symbole. Merci de m'avoir accordé du temps. Je sais qu'il est tard, le saut devrait être prêt demain. Bonne nuit. Ok. Alors là, il faut que je me mette bien avec les révolutionnaires, j'ai pas le choix. Travailler le procès de demain. Ah, si je travaille... Alors, ça peut être bien. Enfin, je pense que ça doit être bien, parce que vu comment... Je me mets tout le monde à dos si je fais ça. Une première sortie au théâtre. Mon fils va détester ça. Le petit dernier avec vieux man. Mais, c'est pas trop, trop grave. Paragraphe et code. Sauf le vieux... Seul le vieux va kiffer. Mon fils, les autres... Non. Lire en famille. On remonte encore les mêmes. Balade d'octurne. On redescend le père. Je vais monter mon fils. Oh, putain. Je pense qu'il n'y a que la première au théâtre qui va bien le faire monter, lui. Il faut que je le fasse monter, parce que là, je suis vraiment trop juste avec les révolutionnaires. On fait ça. Ah, c'est pas passé. C'est pas assez haut. Je ne sais pas ce que ça a influé sur les autres, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est un autre tribunal, une autre justice pour d'autres raisons. Donc, à moins qu'il y ait une scène cinématique. Il n'y en a pas. Donc, on s'arrête là. Je vous remercie, c'était Knarfranc sur Comme d'habitude Gaming. Et puis, je vous dis à la prochaine pour Wii The Revolution. Ciao. Ciao.